A l'occasion d'une visite récente en Côte d'Ivoire, la ministre allemande des Affaires étrangères a affirmé depuis Abidjan qu'il n'était pas possible de continuer la coopération militaire au Niger, faute de fiabilité, dans les relations avec le régime arrivé au pouvoir par un coup d'État il y a près d'un an. En ce qui concerne le rôle de la Russie au Mali et maintenant au Niger, nous avons constaté que nous n'étions pas en mesure de poursuivre le rôle de soutien que nous avions assumé auparavant dans le domaine de la sécurité, du maintien de l'ordre et de la formation au sein de la mission municipale de l'ONU parce que la fiabilité qui existait auparavant n'était plus là. Lors du point de presse, le président ivoirien est également revenu sur la situation humanitaire des populations déplacées. En raison de la crise sécuritaire, des milliers de Burkinabés notamment ont trouvé refuge dans les pays voisins. Nous souhaitons que ce pays soit aidé dans la mesure du possible, donc plan humanitaire, car les populations en ont besoin. Et nous avons évoqué aussi les risques que cela pose à la Côte d'Ivoire, surtout à la frontière nord. Comme vous le savez, nous recevons déjà plus de 60 000 réfugiés du Burkina. Et ceci est un poids pour l'économie ivoirienne. Fin mai, l'Allemagne et le Niger avaient convenu d'un accord pour continuer à exploiter la base de Niamey jusqu'au 31 août, mais les négociations pour prolonger ce bail n'ont pas abouti.